Le projet de loi numéro 10-2021, modifiant la loi 65-60 du 21 juillet 1965, portant code pénal. Le projet de loi numéro 10-2021, modifiant la loi 65-60 du 21 juillet 1965, portant code pénal. Le projet de loi numéro 10-2021, modifiant la loi 65-60 du 21 juillet 1965, portant code pénal. Le projet de loi numéro 10-2021, modifiant la loi 96-90 du 21 juillet ambassador sur les hauts du C'est un problème de démédias, c'est un problème de presse à force de l'ordre. Le SEMPIX doit prendre ses responsabilités. Le patron de presse doit prendre ses responsabilités. Parlez cette fois-ci au président de la République pour que les policiers et les gendarmes respectent la presse dans son travail. Ça dit même dans la guerre, il faut tirer un tableau, ça paraît que je ne suis pas fait. C'est de plus en plus de ce phénomène, une presse menacée, terrorisée. Non, c'est comme ça. Tu sais que le Sénégal, c'est un problème de že se dit, c'est un problème de « démocratie de l'ordre ». C'est un problème d'gooditude, c'est un problème de la démocratie. Démocratie, la démocratie doit se dire, c'est un problème de la démocratie. Alors maintenant, pour le Loa, la loi de l'Ontario, quand je lirais, l'entend dans le monde, j'ai dit qu'il ne l'ait pas à dire, je ne l'a pas à dire que je sais ici. Ah bon ? j'ai dit que c'est la loi de l'Assemblée Nationale. Effectivement. Nous l'avons voté. Si Abdelaye Wad est le président de la République, Max Al-Nek, Premier ministre, normalement, la loi de l'Assemblée Nationale, nous devons voté. Normalement, la loi de l'Assemblée Nationale, nous devons voté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote. Donc, nous devons dire que la loi de l'Assemblée Nationale, parce que la loi de l'Assemblée Nationale, 2016 est ce qui s'attend à la plus grande, la loi de l'AIDS, nous devons dire que la loi de l'Assemblée Nationale, est-ce que la loi de l'Assemblée Nationale, nous devons dire que c'est une loi de l'Assemblée Nationale, que le terroriste, en fait, il y a une peine de mort. Quelle est ce que j'ai fait ? Il faut faire des travaux forcés. 2016. Nous ne les avons fait des travaux forcés. L'année 2016, la loi de l'Assemblée Nationale, nous devons dire que la loi de l'Assemblée Nationale, nous devons dire que réclusion criminelle. La loi de l'obérité n'est pas la réclusion criminelle au lieu de travaux forcés. La loi de l'obérité n'est pas la réclusion criminelle au lieu de travaux forcés. La loi de l'obérité n'est pas la réclusion criminelle au lieu de travaux forcés. La loi de l'obérité n'est pas la réclusion criminelle au lieu de travaux forcés. La loi de l'obérité n'est pas la réclusion criminelle au lieu de travaux forcés. La loi de l'obérité n'est pas la réclusion criminelle au lieu de travaux forcés. La loi de l'obérité n'est pas la réclusion criminelle au lieu de travaux forcés. La loi de l'obérité n'est pas la réclusion criminelle au lieu de travaux forcés. La loi de l'obérité n'est pas la réclusion criminelle au lieu de travaux forcés. La loi de l'obérité n'est pas la réclusion criminelle au lieu de travaux forcés. La loi de l'obérité n'est pas la réclusion criminelle au lieu de travaux forcés. voilà le problème alors que exposer des motifs 2016, exposer des motifs 2000, c'est totalement différent totalement différent et puis il y a des rachos encore l'article 238 encore tu étais à l'Assemblée Nationale en 2016 peut-être que tu n'es plus à l'Assemblée Nationale mais les gens ne sont pas là par rapport à exposer des motifs les gens ne sont pas là c'est totalement différent on a requalifié ce qu'on appelle aujourd'hui l'association de malfaiteurs de malfaiteurs président 2007 article 279 l'Iloa constitue des actes de terrorisme lorsqu'ils sont lorsqu'elles sont commises commises internationalement intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public et le fonctionnement normal des sanctions nationales et internationales par l'intimidation la terreur et infraction l'Ordemain-Loire 2007 2016 l'Anne-Mot-Yoko constitue des actes de terrorisme punis de travaux forcés à perpétuité est un acte terroriste et défini par l'article 279 qui dispose qui constitue des actes de terrorisme punis de réclusion criminelle à perpétuité est-ce qu'elle est modifiée ? ça veut dire qu'il y a une pertinence de femmes 2007 nous sommes venus à 2016 donc nous sommes venus à 2016 s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît 2007 nous sommes venus à 2016 parce qu'il y a des choses dans la vie nous sommes venus à 2021 nous sommes venus à des choses parce que madame la quintessence il n'y a pas de changement il y a des peines prévues mais la notion de terrorisme de réclusion de 2007 à 2021 alors énormément de flou honorable énormément de flou peut-être nous n'allons pas ni de tirer gauche ni de tirer droite alors pour une question aussi centrale nous avons terrorisme est-ce qu'il ne fallait pas en discuter nous n'allons pas exactement de quoi il s'agissait avant nous n'allons pas d'adopter je pense que le président Moussafa Djerade qui était mon président il a voté en 2016 je pense que l'idée l'Assemblée nationale il a toujours été à l'adopter de la loi il n'y a pas de loi je n'en profite pour rendre hommage aux députés à l'Assemblée nationale à la tête que le président qui a quand même géré les débatailles dans une voilà qui a voulu le cadeau il a donné une loi je pense que le président Moussafa il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale oui mais tout ce qui s'est passé Gissot ben le député donc le règlement intérieur a été respecté du début à la fin maintenant l'Assemblée il a une procédure il a une émission il a une file conducteur loi de l'ex-en-bureau dédiée à la conférence des présidents nous arrêtons le calendrier de la commission technique ce qui arrive souvent moi et malheureusement les députés de l'opposition nous siègez la commission technique parce que non c'est une loi c'est une loi Merci.